Alors, bon matin tout le monde. Merci d'être si nombreux avec nous encore cette année et merci d'être là par ce matin si froid et si complexe en termes de transport. C'est toujours un plaisir de voir que vous répondez à notre invitation en si grand nombre. Merci beaucoup. Je me présente, Hélène Guéraud, je suis directrice adjointe de la nutrition par intérim pour les producteurs laitiers du Canada. C'est la huitième édition cette année de notre journée conférence, déjà huit ans. Et cette année, quand on a commencé à réfléchir à la journée, on a eu comme deux besoins qui peuvent sembler contraires. On avait envie de faire changement, en fait, de changer la formule, changer l'ambiance. Fait qu'on a fait ça un lundi. Toute une innovation. Non, sans blague. On a eu envie de changer. De là, le changement de lieu, entre autres, mais on a changé, on a voulu changer la formule, faire du nouveau et tout ça. Mais en même temps, on avait envie de revenir à la base aussi. La base de ce qui motive toutes nos actions en saines habitudes de vie, l'enfant. L'enfant, inspiration de nos actions. En effet, l'enfant était, est et doit demeurer au cœur de toutes nos actions si on veut l'aider à adopter de saines habitudes de vie qu'il va garder ensuite à l'âge adulte. Évidemment, cet enfant-là, on est nombreux à l'influencer. Enseignants, enseignants titulaires, enseignants spécialistes, éducateurs, éducatrices, professionnels ici dans la salle, de la santé ou autre type de professionnels, intervenants communautaires, évidemment les parents, un grand incontournable. On est nombreux à l'influencer, donc il faut le comprendre, cet enfant-là. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Mieux le comprendre, comprendre qui il est, comprendre comment il se développe aussi et comprendre quels sont nos rôles à chacun, quels sont notre rôle, notre place, notre impact comme professionnel pour mieux agir en synergie auprès de lui, l'aider à grandir, à se développer. Comment on peut justement trouver cette place-là, comment interagir avec les autres gens qui ont une influence sur l'enfant, comment mieux engager le personnel de l'école dans des démarches, en ces habitudes de vie et comment plus impliquer la famille, comment les rejoindre, comment les convaincre de s'engager dans une démarche comme celle-là. C'est des sujets qu'on va aborder aujourd'hui tout au long de la journée et je suis persuadée que par ce partage d'expériences et de connaissances, on va toutes et tous, il y a quand même quelques hommes, ressortir enrichis et grandis de ça pour s'améliorer dans notre pratique à tous. J'ai l'immense honneur et le plaisir de vous présenter notre animateur de la journée, Dave Fortin. Dave Fortin est directeur adjoint secteur mobilisation et gestion des connaissances à Québec en forme. Dave, c'est un ancien enseignant au secondaire et il a œuvré pendant plusieurs années au sein d'organismes communautaires de la Basse-Ville de Québec. À Québec en forme, il a également occupé le poste de responsable régional pour la région de la capitale nationale et il prend part à des projets liés aux saines habitudes de vie depuis plus de dix ans. Il est d'ailleurs toujours un membre très actif et impliqué au sein de la mobilisation régionale de la capitale nationale. Évidemment, vous voyez qu'avec son profil, je pense qu'il n'a pas eu trop de difficultés à accepter notre offre d'animer la journée. Ça correspond tout à fait à ses intérêts professionnels, mais c'est aussi un papa de trois jeunes enfants et il a vraiment à cœur que ses enfants et tous les autres jeunes au Québec puissent fréquenter des milieux qui favorisent l'acquisition de saines habitudes de vie. Donc, je vous laisse assez bon soin et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. Bon matin à tout le monde. Je suis évidemment très content d'être avec vous ce matin et j'oserais même dire peut-être un peu honoré. Honoré parce qu'au fil du parcours, Hélène le dit, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille pour Québec en forme et plus de dix ans que je suis impliqué dans des projets en lien avec les saines habitudes de vie. Mais disons que je n'avais pas un parcours à la base qui me destinait directement à ça. Québec en forme, pour ceux qui connaissent moins, CEL, je vais essayer de féminiser mes pronoms aujourd'hui, qui connaissent un peu moins cette organisation-là. Je vais vous faire la version très résumée, mais c'est un fonds financé par le gouvernement et la Fondation Lucie-André Chagnon. Puis notre mission, en gros, on soutient des projets, que ce soit au niveau local, régional ou national, pour favoriser la création d'environnement favorable aux saines habitudes de vie pour les jeunes de 0 à 17 ans. Une fois que ceci dit, la plupart des gens font la déduction que quand on travaille pour Québec en forme, on a justement une formation dans le domaine de l'alimentation ou du mode de vie actif. Hélène vous disait que j'étais enseignant au secondaire et non, je n'étais pas enseignant en éducation physique, ce que la plupart des gens pensent, mais enseignant en histoire et en géographie. Donc, le chemin qui m'a amené ici est un petit peu sinueux, puis ça me ramène à mon introduction. Je vous disais que j'étais très content et honoré d'être avec vous. C'est qu'au fil des années, c'est souvent des journées un peu comme celles qu'on va vivre aujourd'hui, qui m'ont permis d'aller chercher le bagage, de développer mes connaissances, puis aussi les liens et les relations pour faire en sorte que, bien, aujourd'hui, je me sens quand même à l'aise d'être devant vous, puis d'animer une journée qui va porter particulièrement sur l'alimentation, le développement des jeunes. Donc, ça a été avec un grand plaisir que j'ai accepté de relever ce petit défi-là que m'ont lancé l'équipe des producteurs laitiers pour aujourd'hui.